Merci à tous d'être venus aujourd'hui. On remercie gracieusement le wagon de nous prêter ses locaux. Et aujourd'hui, on accueille Didier Rapaport, qui entre autres a fondé Dailymotion en 2005 et est CEO et cofondateur d'Appen en 2014. Merci de lui faire un tonnerre d'applaudissements pour l'accueillir. Une petite remarque introductive. Je vais animer l'entretien. Je vais commencer à poser quelques questions à Didier. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Et même si c'est pendant l'entretien, ça rendra la chose plus interactive, plus intime. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je regarderai toujours le public pour avoir vos questions. Merci Didier d'être parmi nous. Ma première question, est-ce que tu peux te présenter, revenir un petit peu sur ton parcours et nous dire un petit peu comment est-ce que tu as été amené à fonder Dailymotion ? Parce que finalement, tu avais un début de parcours un peu conventionnel et finalement, tu es venu au web en 2005 avec Dailymotion. Oui. Alors, comment tout ça s'est passé ? Je suis né il y a quelques années. Je ne vais pas être précis. Mais je suis né à une époque où l'Internet n'existait pas. Et puis, dans les années, j'ai eu un parcours dans les métiers du commerce international. Et puis, au début des années 90, j'ai vu surgir cette nouvelle industrie sur le monde digital. Une époque que vous n'avez pas connue, mais où, pour se connecter à l'Internet, c'était une aventure. Il faudrait... Enfin, c'était vraiment quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Et en fait, j'ai toujours été un entrepreneur. J'ai travaillé deux ans chez mon papa. Et comme j'ai voulu tuer mon père, ce qui est une chose assez classique, je me suis vite barré. Et à partir de là, j'ai commencé à monter mes boîtes. Et globalement, j'ai eu pas mal de chance, puisque j'ai à peu près réussi toutes les boîtes que j'ai montées. Alors, il n'y a pas de secret. D'abord, je suis un gros flemmard. Déjà. Commencez. Alors, être flemmard, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, globalement, je n'ai jamais fait d'entreprise où il y avait un modèle qui existait. Et pour une raison qui est simple, c'est parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'évangéliser que d'être dans la compétition. Parce que dans la compétition, il n'y a quand même... On n'est pas les seuls mecs un petit peu intelligents. Il y a plein de mecs intelligents. Et dans la compétition, on est confronté à des milliers de gens. Dans l'évangélisation, moi, je trouve ça beaucoup plus simple. Et puis, je n'ai pas peur. Parce que c'est vrai que quand on est sur des modèles disruptifs, certains pourraient... Moi, j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus facile. Donc, j'ai fait ça même avant le web. Toutes les entreprises que j'ai menées, c'était des choses qui n'existaient pas. J'ai commencé à voyager très jeune, très loin. Ça m'a ouvert l'esprit. J'ai vu des trucs qu'on ne voyait pas à une époque où il n'y avait pas encore d'avion direct pour faire Paris Hong Kong. En fonction des vents, il fallait faire une escale pour refiouler le cas échéant. Donc, ce n'était pas pareil. Et j'ai regardé autour de moi et ça m'a toujours donné envie de faire des choses qui n'existaient pas. Après, j'ai vu arriver cet écran. Alors, comme tout le monde, j'ai vu le Bebop, le Minitel. Ça me dit quelque chose, le Bebop. C'était une avion extraordinaire. On pouvait faire 100 mètres sans fil avec un téléphone. Après, il fallait s'arrêter parce qu'il fallait changer de borne pour poursuivre la conversation. Mais tout ça m'a toujours complètement fasciné. Alors, quand le web est né, alors ça, je ne vous le dis pas, moi, j'étais totalement émerveillé par cet écran où il n'y avait strictement rien. Il faut être clair, au début, il n'y avait rien. Et à partir de là, j'ai beaucoup bossé. Mais bosser, 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 bosser. J'ai eu de la chance, parce qu'il faut de la chance dans la vie. Donc, à un moment donné, il y avait une marketplace, on doit être dans les années 96, 97, une histoire comme ça, peut-être un peu plus tard. Il y avait une marketplace sur les échanges internationaux qui avait déjà levé pas mal d'argent. C'est une époque où on levait de l'argent plus du tout comme aujourd'hui. On levait de l'argent sur des feuilles de papier. Et puis, elle avait déjà levé pas mal d'argent. Elle continuait à réclamer à ses bailleurs de fonds de l'argent. Et là, il y a un fonds d'investissement qui est venu me voir pour me dire « Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ils veulent encore de l'argent. Est-ce qu'on leur en donne ? » Je leur ai dit « Bon, j'ai l'expertise métier sur le commerce international. Je peux vous faire une analyse. » J'ai fait une analyse. Et comme j'ai rendu une analyse négative, c'est-à-dire j'ai dit « Arrêtez de mettre de l'argent parce qu'ils ne réussiront jamais. » Parce que tout simplement, ils ne répondent pas aux problématiques du commerce international. Et là, le fonds m'a dit « Mais alors, c'est quoi la problématique du commerce international ? Est-ce que vous voulez faire une marketplace ? » Moi, je les ai regardés et j'ai dit « C'est quoi une marketplace ? » J'ai jamais... Enfin, ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai aucune compétence technique. Ils m'ont dit « Mais ce n'est pas grave. Vous avez une compétence métier. On va mettre autour de vous des compétences techniques et vous allez faire une marketplace. » Et j'ai fait ma première marketplace. Très, très en avance, puisqu'on parle des années 96, 97, 98, je ne sais plus. Et à cette époque-là, déjà, j'avais inventé un catalogue. J'avais inventé des mises en avant, enfin, un annuaire, pardon. Dans l'annuaire, on avait des dizaines de milliers de gens qui s'étaient inscrits dans cet annuaire. On avait inventé des boutiques avec la possibilité pour chaque entrepreneur qui s'inscrivait dans l'annuaire de montrer ses collections et de commencer à faire du deal. Donc, vous voyez, on avait été très loin. Ça a été... Voilà. Et puis après, c'est toujours une histoire... Après, j'ai fait une market... Donc, j'ai commencé par faire une marketplace échanges internationaux. Après, j'ai fait une marketplace dans le monde high-tech. C'est un groupe informatique qui m'a demandé... Qui m'a dit, bon, tu as des compétences, tu as réussi déjà un truc, tu ne veux pas nous faire un autre truc. C'était le groupe Open, pour dire, donc, une affaire cotée sur le second marché. Très belle affaire européenne, quelques milliers de salariés, quelques dizaines de milliers, je crois même, maintenant. Et je leur ai fait une marketplace service high-tech. Et puis, est arrivé le moment de Dailymotion. Et quand on crée Dailymotion, je rencontre Benjamin Bachebom et Olivier Poitret. Ils avaient eu l'idée, en fait, alors, c'est né, globalement, Dailymotion, c'est né... Benjamin qui va à New York, il revient de New York, il a enregistré quelques vidéos. Il veut les partager avec des copains. On peut partager des photos sur Flickr à l'époque. Et il n'y a rien qui existe pour la vidéo. Et il se dit, en une nuit, pour partager avec des potes les vidéos qu'il avait fait à New York, il crée une interface en une nuit. Et il y a quelques dizaines d'utilisateurs. Je rencontre Benjamin, moi, je suis DG, donc, d'une filiale du groupe Open, cette fameuse marketplace IT. Il me dit, bon, tu as de la bouteille, tu es un entrepreneur, tu sais diriger. « Viens, aide-moi à monter Dailymotion. » Je lui dis, c'est quoi ? Alors, il me dit, c'est pour partager de la vidéo. Alors, aujourd'hui, pour vous, partager de la vidéo, c'est juste quelque chose de tout à fait normal. Mais à l'époque, partager de la vidéo... Alors, donc, imaginez, je suis marié, déjà, j'ai des enfants, je gagne très bien ma vie, j'ai toujours très bien gagné ma vie, et un jour, je rentre chez moi et je dis, « Ah, au fait, j'ai quitté ma boîte, j'ai rendu mes actions, parce que c'était le deal. » Et je dis à tous mes copains, patron de Canal+, enfin, mes copains bien placés, je leur dis, je crée une plateforme de partage de vidéos. Je peux vous dire, tout le monde, les yeux écarquillés, inquiet pour ma santé mentale, et inquiet sur le devenir de Didier dans la vie de tous les jours. Mais comment il va faire ? Il est complètement fou. J'ai même un copain qui est très haut placé chez Canal+, on est devenu très, 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 très amis, et qui me dit, tu sais que pendant deux ans, je ne comprenais rien à ce que tu me racontais. Et puis, pour vous donner encore, parce que c'est bien d'avoir des anecdotes, parce que c'est des choses, les anecdotes, dont il ne faut pas tirer une règle, mais c'est des choses que les entrepreneurs, vous êtes peut-être des futurs entrepreneurs, vous allez vivre au quotidien. Je me rappelle que le premier business angel que je vais voir pour lui présenter Dailymotion, me dit, t'es sûr que c'est bien ? Déjà, bon. Et puis, il dit, pas convaincu par ma seule parole, je vais faire venir 20 experts, tu vas leur présenter le truc, et puis avec ça, je te dirai si j'investis ou pas. Et je suis dans une salle de board avec 20 mecs, tous experts, donc impressionnant. Et on commence à dérouler avec Benjamin, et au bout d'un quart d'heure, il y en a 19 qui s'endorment. C'est vachement encourageant quand vous présentez un projet. Il y en a un qui vient derrière, qui à la fin de la réunion vient vers moi, et me dit, Didier, fonce, c'est, tu vas cartonner, tu vas exploser. Après, il y a une chose qui, dans ma vie d'entrepreneur, m'a beaucoup marqué. C'est que, quand on démarre un projet, on sait simplement et seulement qu'on le démarre. C'est tout. On ne sait pas du tout ce que l'on va créer. En tout cas, quand on est jeune, même quand on a déjà un certain niveau d'expérience. Bon, maintenant, à peine, je vous en parlerai en dernier, je savais exactement ce que j'allais faire, mais c'est le fruit d'une carrière d'expérience. Par contre, Dailymotion, l'idée, c'était quoi ? L'idée, alors, si je devais vous résumer l'idée de Dailymotion au départ, c'est une idée extrêmement enfantine, extrêmement altruiste. C'était, je vais retrouver la phrase, la vidéo est au XXIe siècle ce que le stylo est au XIXe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il y a le pouvoir des mots, il y a le pouvoir de l'écriture, on apprend à écrire, on apprend à s'exprimer, et aujourd'hui, on met en place un système qui va permettre à tout le monde, parce que tout le monde a, par contre, aujourd'hui, un téléphone dans la poche avec une fonction record, je fais de l'image, eh bien, on va permettre aux gens de s'exprimer avec ce qu'ils vont créer comme moyen de communiquer avec leur téléphone. Ça, c'est l'idée de départ. C'est quand même dire autre chose. Alors, idée magnifique, on est tous complètement excités, je peux vous dire que on a reçu, dans les premières vidéos qu'on a reçues, quand on a reçu, par exemple, au début, une vidéo en provenance d'un campus chinois, d'un chinois, il y a longtemps, qui postait une vidéo sur sa vie dans le campus, nous, on était juste émerveillés. On était là, on regardait ça, c'est vraiment un outil fantastique. Donc, je vous rappelle, on fait quoi ? On crée une plateforme pour que les gens puissent s'exprimer. Et le succès de Daily, c'est quoi ? C'est pas du tout ça. Le succès de Daily, c'est les gens vont s'exprimer, mais ils vont s'exprimer pas du tout avec ce qu'ils créent, mais avec ce qu'ils aiment. Et on devient, en quelques mois, la plus grande plateforme de piratage de la planète. C'est-à-dire qu'en même temps, on se prend des procès de la Terre entière. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de produire avec le téléphone de l'image pour communiquer et dire qui on est, on aime un match de foot, on le fout en ligne. On aime un film, poum, on le fout en ligne. Et nous, on devient des immenses pirates. Et société qui démarre à peine, je me retrouve très vite avec TF1 qui me demande 40 millions, etc. 40 millions, à l'époque, pour moi, 40 millions, c'était juste... Enfin, je savais même pas ce que ça voulait dire, 40 millions. Donc, vous voyez que le succès d'Elie, ça va être quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu. et c'est ça qui est étonnant. Et en fait, après, une entreprise, ça se construit au jour le jour. C'est-à-dire qu'on est extrêmement dans le regard de ce qui se passe, de ce qui se fait. Voilà. Et donc, la règle, c'est de dire, les gens qui viennent et qui vous disent j'ai réussi et je savais, moi, je suis très sceptique. J'ai réussi parce que je travaillais, j'ai réussi parce que j'étais disruptif, je suis réussi parce que je suis à un électron libre et que j'ai plein d'idées et que j'en ai trop parfois. Je réussis pour un tas de raisons, je ne parle pas de moi, mais en général. Ça, je veux bien entendre. Mais je réussis parce que je savais que j'allais réussir et parce que je savais ce que j'allais construire. Ça, je n'y crois pas une seconde. En 2014, vous montez Happn avec deux cofondateurs. Vous êtes le CEO d'Happn. Au départ, vous avez dit que vous saviez exactement ce que vous vouliez faire. C'était quoi votre vision et comment vous l'avez construit et est-ce que ce que vous avez construit correspond à votre vision de départ ? Oui. Alors, Happn, c'est d'abord ma dernière boîte. Après, je m'arrête parce que je travaille trop. C'est trop je travaille 20 heures par jour. À tuy temps, c'est un peu beaucoup. Et donc, j'arrête après. Donc, évidemment, quand on se dit on a fait un parcours, on a fait un certain nombre de boîtes, on a fait des boîtes qui ont déjà marché, on en fait encore une, on se dit il faut que ce soit la meilleure. Ça, c'est un rêve parce qu'on ne sait pas si on va y arriver. Donc, je rencontre Fabien et Anthony Cohen, deux jeunes gens. Ils me présentent un modèle qui à l'époque, pour ceux qui se rappellent, s'appelait Wooser. Ils viennent me voir et ils me disent Didier, est-ce que tu veux investir de l'argent chez nous ? Moi, je regarde le truc, on prend rien. Je passe une heure à essayer de comprendre ce qu'ils veulent me raconter, leur modèle, etc. Et puis, je leur dis écoutez, je suis désolé, c'est touffu. Bon, ça faisait deux ou trois ans qu'ils étaient dessus. Ils avaient déjà réussi à piquer à droite et à gauche un petit peu d'argent à tout le monde. Manifestement, ça ne marchait pas, c'était dur, c'était compliqué. Et puis, on devient potes à force de discuter. Ils se revoient, ils insistent, tiens, regarde. Et puis, un jour, je leur dis, bon, ok, ça marche. Je vais m'associer avec vous, mais moi, avec vos technos, on va faire une app de dating. Et puis, j'ai fixé des règles. alors, une app de dating, je voulais faire une app de dating, un musée. On va essayer ensuite de revenir sur Happen et de vous dire ce qu'est Happen et pourquoi Happen. Il semblerait que ça marche, alors d'abord des chiffres pour vous donner un petit peu à vous dire où on en est. donc, je vous parle, je vous parle, c'est pas ça. Je les rencontre en mai 2013, je décide de m'associer avec eux en juillet 2013. On décide de construire un produit from scratch. Le produit sort en décembre 2014. On bagarre avec Apple, puisque c'était que sur iOS, on bagarre avec Apple pendant un mois et demi pour qu'ils acceptent enfin la release qu'on avait faite. On a cru qu'on allait devenir fou. On n'a pas arrêté de manger du chocolat, du Nutella, on a pris des kilos, on attendait qu'Apple nous dise oui et Apple à chaque fois nous disait non. C'était dur, hein ? Quand vous avez bossé comme un malade, puis vous savez comment ça marche chez Apple, ils regardent votre produit, ils tombent sur un truc qui ne va pas, ils arrêtent, ils vous le renvoient, ils vous disent ça ne va pas. Et la fois d'après, ils découvrent les tables de derrière. On se retrouve, on lance le produit en février 2014. Alors déjà, j'ai des manières de penser qui font que moi, je ne pense pas France. Je ne pense pas Europe, je pense tout de suite. Dans ma tête, je pense tout de suite. Est-ce que c'est parce que j'ai voyagé beaucoup quand j'étais plus jeune ? Je ne sais pas penser un pays. Donc, on ouvre Paris en février 2014, on ouvre Londres en mai 2014, on ouvre Berlin en juin, et on ouvre New York en septembre. Et aujourd'hui, on est dans toutes les villes d'Europe, à peu près, on est dans certaines grandes villes américaines, et on a explosé l'Amérique du Sud. Les premières villes d'Appen aujourd'hui, c'est Londres, Sao Paulo, Rio, Buenos Aires, etc. Alors, la croissance, la croissance, c'est, on met dix mois pour avoir un million de membres, on met trois mois pour avoir deux millions de membres, on met trois mois de plus pour avoir le deuxième million, ensuite, on met deux mois de plus pour avoir le troisième million, et maintenant, on fait un million par mois, et de nouveaux membres par mois, et à partir d'octobre, c'est du mois prochain, on fait plus de deux millions de nouveaux membres par mois, alors vous allez me dire, comment tu sais que tu vas faire deux millions le mois prochain ? Parce qu'on maîtrise pas mal le marketing, parce que c'est toute une histoire d'investissement marketing. Et, et voilà, on monétise notre audience, alors ça c'est important, après, ça va dépendre complètement de l'écosystème auquel vous allez vous adresser pour fonder votre boîte. En Europe, quand vous rencontrez des VCI, vous parlez de votre produit pendant une première rencontre, très souvent pendant une partie de la première rencontre, parce que très vite, il faut leur parler de business model, il faut leur dire comment on compte gagner de l'argent, comment on compte monétiser son audience. ayant créé Dailymotion, alors je peux vous raconter des histoires, mais à mourir de rire, c'est-à-dire que, quand on a créé Dailymotion, on n'avait même pas l'idée de comment on allait pouvoir gagner de l'argent, par contre, on savait le dépenser. Donc on fait une levée, la première levée qu'on fait pour Dailymotion, on lève 7 millions, on n'a pas, même pas un euro de revenu, on ne sait même pas comment on va faire du revenu, mais on a une croissance de malade. On faisait des paris sur la croissance de Dailymotion, donc on était toujours, le plus optimiste était très loin de la réalité de ce qu'on faisait en dessous. Ça explosait en permanence. Et en fait, notre seul souci, c'était que l'architecture ne pète pas. Donc on passait notre temps à acheter des serveurs. Parce que la croissance, voilà. Et donc, les fonds, ils ont financé quoi ? Ils ont financé de la part de marché et de l'audience qui venait de manière absolument vertigineuse. Mais après, ils nous ont dit, mais il faut gagner de l'argent. Nous, on est comme des cons. Et le problème, quand on a une boîte, et ça, c'est une règle, et après, je vous parlerai d'Apple, je vais faire des allers-retours pour vous montrer comme quoi aussi l'expérience dans la construction d'une boîte, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et si j'ai des conseils à vous donner, si je peux vous donner des conseils, on ne veut pas jouer au papa ni au vieux con, mais entourez-vous de vieux, de mecs qui ont de l'expérience, de mecs qui ont vu des modèles, de mecs qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils ont vécu tellement de situations qu'ils connaissent. vous gagnerez de l'argent, vous gagnerez du temps, vous gagnerez énormément de choses. Donc, on se retrouve chez Dailymotion où il faut... Alors, quand vous avez une plateforme qui est énorme, quand vous avez une plateforme qui est compliquée, qui est compliquée en termes d'architecture, en termes de... parce que la promesse, c'est quand même de délivrer à n'importe qui qui veut voir une vidéo, une vidéo en quelques dixièmes de seconde, que la vidéo ait été vue déjà dix mille fois ou qu'elle n'ait jamais été vue, il faut quand même qu'elle arrive chez le mec qui veut... Il faut leur fournir une expérience de lecture vidéo qui soit de qualité. Croyez-moi, c'est pas simple. Et quand on vous dit « Eh bien maintenant, il faut gagner de l'argent », je ne vous dis pas ce qu'il faut faire en termes de prouesse technologique pour greffer sur une plateforme techno, une plateforme de business. Alors, on ne peut pas révéler des secrets parce que je n'ai pas le droit, mais on fait... Alors, on est couvert de procès. On rigole. Au début, on est inquiet. Après, quand vous avez dix mille mecs qui vous font des procès et qui vous demandent tous des millions, de toute façon, on rigole. Parce que... De toute façon, on ne peut pas en perdre un parce que si on en perd un, la boîte, elle est morte. On fait des choix. On fait des choix importants en termes de positionnement. Et on décide, nous, à l'inverse de YouTube. Mais YouTube, il y avait une grosse différence avec Daily. On est né à trois semaines d'écart de... On est né trois semaines plus tôt que YouTube. La seule différence entre Daily et YouTube, c'est que YouTube, au bout d'un an, est racheté par Google et qu'à un an et demi d'âge, quand vous tapez pour voir une vidéo Dailymotion, vous tombez sur une vidéo YouTube, sur le moteur Google. Tapez Dailymotion, vous êtes dirigé sur YouTube. On s'appelle de la concurrence déloyale. Et on va se retrouver dans des situations, je peux vous dire, extrêmement drôles. Alors nous, on décide qu'on va devenir les best in class en termes de protection des droits, etc. Donc, on met en place du fingerprinting, on met en place tout un dispositif légal, juridique. C'est beaucoup de travail, je vous résume ça en quelques mots. Mais il y a une vraie réflexion, il y a une vraie stratégie pour aller là où on veut aller. Et puis, tout est en même temps très étudié. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard non plus si on a décidé de devenir légaliste. Parce que c'est en devenant légaliste qu'on était capable de créer du business. Parce que vous ne ferez jamais venir une marque capable de dépenser beaucoup d'argent sur votre plateforme si vous êtes un diffuseur de vidéos légales ou si, par exemple, vous avez du cul à tout va sur votre plateforme, jamais un Danone ne va accepter de venir mettre de la vidéo. Et c'est très compliqué parce que... Je vous donne plein de problématiques comme ça pour vous dire à quel point c'était difficile, mais la loi française, vous connaissez tous le statut d'hébergeur et d'éditeur. Vous savez que à partir du moment où vous touchez le contenu, vous devenez éditeur. Donc, à partir du moment où moi je prends du... J'interviens sur le contenu qui est posté sur la plateforme, si, par exemple, je décide d'enlever une vidéo de pédophilie, non, c'est différent, une vidéo de cul, je perds mon statut d'hébergeur et je deviens éditeur. Et je ne veux pas devenir éditeur parce que devenir éditeur, ça veut dire devenir responsable de tout le contenu qui est sur la plateforme. Donc, on n'a pas le droit d'agir ex-santé, c'est pour ça qu'on va créer... Alors, le statut d'hébergeur d'éditeur n'existait pas à l'époque. C'est nous qui l'avons créé. Avec les avocats, avec les cabinets internationaux, mais on avait des choix incroyables à faire. Donc, il y a une histoire, mais cette histoire, elle est à la fois, je peux vous la raconter bling bling et vous faire sourire, mais elle est dans le quotidien, dans une difficulté juste inouïe. Des journées à discuter avec des spécialistes du droit, à essayer de comprendre comment il faut se positionner pour exister. Un autre truc marrant, et... Bon, un autre truc marrant, on signe, enfin, on décide que pour montrer qu'on est meilleur en classe, il faut qu'on puisse faire la preuve qu'on peut faire du business et qu'on est capable de signer un accord avec quelqu'un qui possède des droits. Donc, on se dit, il faut qu'on soit les premiers sur la planète à signer un accord avec une major. Tout s'est fait dans une difficulté, dans une douleur, mais avec une volonté de déplacer des montagnes juste absolument inouïe. Alors, quand vous avez cette expérience, quand vous avez souffert comme ça, avec des fonds qui n'en peuvent plus, qui vous racontent un tas de choses et puis, nous, on ne sait même pas quoi leur raconter, quand vous construisez Happen, vous vous dites, attends, les conneries du passé, c'est les conneries du passé, maintenant, on va vraiment construire un truc. Donc, quand on est arrivé sur le marché, Happen, on avait une plateforme qui marchait, à peu près, si ce n'est pas vrai, ça ne marchait pas, on avait plein de bugs. Mais, on avait un truc qui avait été pensé, on avait un business model qui a marché depuis day one, on avait une identité, on avait une vision, on avait un discours marketing, parce que, sans tout ça, on n'était pas capable dans un monde, parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, je peux vous dire, les fonds, bon, ok, je suis Didier Rappaport, ils me connaissent, j'ai fait quelques succès, donc c'est facile, mais, ils m'ont tous dit, au début d'Apple, Didier, tu rentres dans un monde de compètes inouï, tu n'y arriveras jamais. J'ai dit, ok, je prends le pari. Donc, Happen, c'est tout le, alors, c'est quoi Happen ? Qu'est-ce qu'on a voulu faire ? D'abord, on a une vision, on a une vraie vision. On est dans la rencontre, pour ceux, il y a des gens qui sont sur Happen ? 4 sur 100, je n'y crois pas. Bon, allez, c'est pas grave. La prochaine fois, vous pouvez télécharger Happen, vous direz que c'est professionnel. Ok. Happen, c'est une réflexion sur la rencontre. La rencontre, c'est quelque chose d'extrêmement important. La rencontre, c'est pas simplement, c'est un besoin qu'on voit sur la Terre entière. Les gens ont besoin de se rencontrer. Et il faut croire que se rencontrer, c'est difficile. C'est difficile pour plein de raisons. C'est difficile parce qu'on travaille beaucoup, c'est difficile parce qu'on est très occupé, c'est difficile parce qu'on est timide, c'est difficile parce que, parce que, voilà, il y a plein de raisons qui font que c'est difficile. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est faciliter la rencontre. C'est pour ceux qui voient notre communication, on n'est pas du tout dans la rencontre sexe. Vous ne verrez jamais une nana les seins en avant pour vanter les mérites d'Apple. C'est pas notre vision. Notre vision, on veut vraiment fournir aux gens un moyen de se rencontrer qui soit vrai. Alors, on a beaucoup réfléchi. Alors, on s'est dit, déjà, quand on va sur les autres sites, pour se rencontrer, il faut faire quoi ? Il faut passer des heures à dire qui on est et puis à cocher des cases et puis le site vous promet un algorithme et cet algorithme, grâce à lui, vous allez rencontrer l'amour. Alors moi, je vais vous dire, on ne rencontre pas l'amour en cochant des cases. On raconte l'amour quand on ne s'y attend pas. Et vous le savez tous. Il y a dans l'amour le hasard, il y a dans l'amour la poésie, il y a la poésie de la vie de tous les jours, il y a la poésie de l'inattendu, il y a, voilà. Et ça, par exemple, c'est une chose qu'on a voulu mettre dans Happen. Alors ça peut vous paraître drôle parce que vous pensez probablement qu'Happen, c'est une app de hook-up comme Tinder. Pas du tout. Vous vous trompez si vous pensez ça. Alors après, si tu as envie de choper une nana pour ce soir, tu peux utiliser Happen et ça va marcher. Mais nous, on n'a pas fait ça pour ça. Par contre, on ne se positionne pas. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui ont envie de choper pour ce soir, qu'ils chopent. Grand bien leur face. S'il y a des gens qui ont envie de rencontrer quelqu'un et que quelque chose naisse qui s'appelle l'amour, ce qu'on veut, c'est fournir aux gens un moyen de se rencontrer. Ils font ce qu'ils veulent. Et, dans la réflexion aussi, on se dit, c'est extrêmement virtuel la rencontre online. Tous ces slideshows de profils qui vous défilent devant, on les choisit comment ? Sur une image, sur des algorithmes, etc. Non, nous, on dit la rencontre, c'est, on doit faire, on doit proposer à nos utilisateurs une rencontre qui ressemble à la vraie vie. Et dans la vraie vie, quand est-ce qu'on rencontre les gens ? On rencontre les gens en venant rencontrer, en venant écouter Didier Rappaport, par exemple, on ne s'y attend pas, tu es là, peut-être que le mec à côté de toi, il va se passer quelque chose. Voilà. Et notre discours marketing, c'est quoi ? C'est retrouver qui vous creusez. C'est en fait, quand vous ouvrez la timeline d'Apple, on vous montre les gens qui sont autour de vous. Et on va faire en sorte, dans l'avenir, vous verrez, avec l'addition d'un certain nombre de features, l'addition d'un certain nombre, OK, de rendre cette possibilité de rencontre aussi profonde que possible. Vous avez vu, on a été les premiers à mettre, par exemple, de la musique. Parce que la musique, c'est une histoire d'émotion. Parce qu'on peut dire des choses avec la musique. Parce qu'on peut se faire connaître par la musique qu'on aime. Comme on peut avoir envie de rencontrer quelqu'un en lui envoyant un morceau de musique. C'est déjà sur Happn. Alors, Happn, Tinder. Alors, d'abord, ils sont déjà beaucoup plus gros que nous. Ils existent depuis longtemps. Ils ont fait un truc génial. Ils ont inventé un concept absolument brillantissime. Le swipe. OK ? Vous connaissez tous. Je vais à droite, je vire, ou je prends, je ne sais plus, dans quel sens ça va. C'est tellement génial que c'est un code qui est en train de passer dans d'autres secteurs de l'Internet. Ça passe dans le e-commerce. J'aime ou je n'aime pas un produit. Il y a juste un problème. C'est quand vous faites ce geste de rejeter sur un être humain, vous considérez l'être humain dans le geste lui-même comme un objet. Vous le mettez à la poubelle. Et ce n'est pas étonnant que ce soit une app de hook-up au finish. parce qu'on transforme l'autre en objet. Si, parce que le surf est obligatoire comme ça. C'est-à-dire que sur Tinder, tu es obligé de swiper ou de garder. Sur Happn, c'est comme dans la vraie vie. On ne t'oblige pas de liker ou d'éliminer quelqu'un de ton fil. C'est tous les gens que tu rencontres. Il y en a beaucoup que tu ne regardes pas. Et puis, il y en a certains que tu vas regarder. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre vision. c'est un peu... Alors après, c'est un business model qui a été mis en place dès le départ, qui fonctionne, qui fonctionne super bien et qui lui aussi est hyper disruptif. Pourquoi il est disruptif ? Parce que si vous regardez les sites classiques, finalement, pour être sur... Je ne vais pas citer les concurrents parce qu'ils ont fait du bon boulot, c'est des super belles boîtes, mais pour être sur un site classique en France, ça coûte quelques dizaines d'euros par mois d'abonnement et puis c'est récurrent. Donc, on est prisonnier d'un truc qui va coûter cher et compagnie. Sur Appen, on peut s'en servir gratuitement et on peut faire... C'est un modèle freemium avec de l'in-app purchase. On peut, le cas échant, pour certaines fonctionnalités additionnelles, payer. Mais payer quoi ? Payer quelques centimes. Parce qu'on voyait un charme, ça coûte... ça coûte quelques centimes. Voilà. Justement, là-dessus, c'est vrai que c'est un système freemium, c'est un système où, si on veut, on peut payer, si on veut, on peut rester sans payer. Maintenant, il y a quelque chose en plus, c'est-à-dire que quand on a téléchargé l'application sur son téléphone, on est systématiquement géolocalisé. La question que j'ai pour vous, c'est, vous récoltez un nombre de données extraordinaire sur les utilisateurs. Ces données, qu'est-ce que vous en faites ? Et surtout, qu'est-ce que vous avez l'intention d'en faire ? OK. Alors, on n'a pas attendu à peine pour être géolocalisé. À partir du moment où vous avez des téléphones mobiles, vous êtes géolocalisé en permanence par votre opérateur. Il suffit d'une requête judiciaire à votre opérateur pour qu'on sache à tout moment où vous êtes. Donc, déjà, à peine n'amène pas grand-chose de nouveau. Après, à l'inverse, alors on entend beaucoup d'histoires, Madison, là, les sites qui se font pirater, les couples infidèles, les machins, les trucs, déjà, chez nous, il n'y a zéro donnée. Puisque quand vous vous connectez, c'est Facebook Connect, on va chercher l'information publique que vous avez déclarée comme publique et partageable sur votre Facebook et on remplit votre profil et ensuite, vous pouvez le changer. OK ? Mais, il n'y a zéro information. Alors, on géolocalise. Ben oui, on géolocalise puisqu'on va vous présenter les gens qui sont autour de vous. Qu'est-ce qu'on garde comme donnée ? On garde comme donnée le premier point de géolocalisation. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de savoir où vous êtes, quelle nationalité. Parce que ce n'est pas parce que vous achetez dans un store français que vous êtes français. Vous pouvez être un américain. Il y a beaucoup de gens en France qui achètent dans le store américain, etc. Donc, on a pensé que la meilleure manière de localiser, de savoir qui était quelqu'un, c'était son premier point de localisation. on va décider que si tu t'es localisé en France, c'était français. Bon. Et on garde le dernier point. Au milieu, on élimine tout. Alors, les gens qui vous disent la triangulation, etc. machin, patin couffin, déjà chez nous, tu ne peux pas faire de triangulation. Et ensuite de ça, les données sont extrêmement imprécises. Elles sont imprécises parce qu'en fonction de la techno que vous allez utiliser pour repérer quelqu'un, que ce soit par une antenne Wi-Fi, que ce soit par du Wi-Fi ou que ce soit par GPS, etc. On a des choses qui peuvent être très précises comme on a des choses qui sont imprécises à des centaines de mètres. Alors déjà, avec des datas comme ça, faire de la triangulation, ce n'est juste pas possible. Nous, on ne fera rien, strictement rien de vos datas. Oui, je sais, tu souris. OK. On doit vous croire sur parole. Alors, non, non, mais attends, moi, ça veut dire quoi on va faire rien ? On va faire beaucoup de choses. Déjà, alors, il faut qu'on monétise une audience. OK ? Je vais revenir. Pour monétiser une audience, on a du B2C, c'est ce dont je vous parlais, et on a du B2B. Alors, c'est vrai, bientôt, vous allez avoir du B2B sur Apple. Alors, c'est filmé, ça va être mis en ligne, je ne peux pas tout dire parce que si j'annonce à mes concurrents tout ce que je vais faire dans 8 mois, mal barré, parce qu'ils vont venir copier, parce qu'on est beaucoup copiés. Vous avez remarqué que toutes les dernières pubs dans le monde du dating, elles sont juste à mourir de rire. La dernière pub sur les cul de métro et de bus et sur les flancs de bus de mythique, c'était ne retrouvez pas que les gens que vous croisez. Bon, d'accord, merci. C'était une super pub. Nous, on était ravis puisque le numéro 1 mondial qui s'appelle IAC qui fait une pub pour s'opposer à nous, on trouve ça génial. Il y en a un autre avant-hier, c'était ne payez pas pour l'été. On est ravis, on voit qu'on concentre sur nous tous les efforts d'anti-marketing ou de communication. Moi, j'adore. Encore, il me désigne, il me légitimise en permanence. Donc, on va, vous allez, quand vous serez sur Daily, recevoir de la communication de marque. Mais je peux vous dire que quand vous découvrirez ce que c'est, on a déjà fait des tests, on les a fait à Londres, on les a fait à Londres, le test qu'on a fait avec une très grande marque, il y a à peu près un tiers de nos utilisateurs qui a réagi dessus. Les gens ont adoré. Alors, ça ne sera pas un arbre de norel, ça ne sera pas de l'interstitiel, ça ne sera pas du display, ça ne sera pas promis. Il n'y aura pas tout ça. Par contre, il y aura une expérience intégrée qui permet à la marque de s'insérer complètement dans le truc, mais c'est juste génial. Et c'est toujours profitable à notre utilisateur. Alors oui, évidemment, je vends à une marque la possibilité de s'exprimer à l'intérieur de manière native, à l'intérieur, et donc, quelque part, elle profite de la data. Donc, dans ce sens-là, je reviens à ta question, on va utiliser la data. Mais franchement, on ne va rien faire qui soit pour vous tromper. ça sera des choses extrêmement claires. Et après, je vais vous dire, on fournit un service, il faut bien qu'on gagne de l'argent, vous avez tous dans ce problème-là. Je veux dire, la gratuité, ça n'existe que dans le monde des bisounours. D'ailleurs, il n'y a pas de gratuité, vous êtes assommé de publicité. À chaque fois que vous voulez voir une vidéo, je m'excuse, vous tapez une pub au départ, c'est chiant. c'est normal, il faut que les gens... Je veux dire, moi, je suis halluciné par ce principe de gratuité. Alors, je suis pour qu'il y ait un maximum de choses qui s'agratiquent. Mais la gratuité est toujours compensée par quelque chose parce que la gratuité, ça n'existe pas. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Ne soyez pas timides. C'est une bonne question. Alors, on n'est pas une application de pays, on est une application de grande ville. Alors, c'est quoi grande ville ? C'est over 10 millions. Alors, tu vas me dire, si on garde plus de 10 millions d'habitants, en Europe, on est mal barré, il y en a trois. Alors, évidemment, on est à Décé, on est à Barcelone, on est à Madrid, on est à Milan, on est à Rome, on est à Berlin, on est à Oslo, on est à Copenhague, on est... Tout ça, on y est. On a quelques dizaines de milliers d'utilisateurs à Lyon, à Toulouse, etc., mais on ne le markete pas, on ne le targete pas. L'application ira toute seule et en plus, c'est vraiment une application de grande ville. C'est une application qui marche quand il y a de la densité. C'est là où il y a des besoins, en fait. Bizarrement, c'est là où il y a le plus de monde que les gens ont le plus de mal à se rencontrer. Voilà. Donc, c'est ça la raison. Et quand nous, on parle de développement international, on ne parle pas de pays, on parle de villes. Donc, on vient d'ouvrir Hong Kong et on va ouvrir dans les semaines à venir Tokyo, Séoul et Bangkok. Il y a tout un autre marché de dating où les gens veulent faire des vues ou veulent garder le même animaux et les gens ont des signaux, etc. Et il y a une application qui s'appelle le DEDIG. Oui. Ça fait furement aux Etats-Unis, il y avait un un web de l'église et je voulais savoir est-ce que c'est un exemple que ça gêne le web de l'église pas les gens, mais on ne voit pas le web de l'église. C'est-à-dire que ça bloque les contacts Facebook, LinkedIn, comme ça les gens que vous connaissez ne vont jamais voir que vous êtes dessus. Et c'est aussi un très grand marché. Ok. Alors, il y a plein d'angles d'approche de la rencontre. Nous, on a choisi l'angle que je vous ai décrit. Il y a d'autres angles qui existent. Moi, j'aime bien faire des applications qui soient mass market. Je pense que de l'église ne sera jamais mass market. Après, il y a la rencontre, il y a des publics différents, il y a des angles d'attaque différents. Je disais, il y a une boîte qui vient de faire un modèle où la rencontre, c'est on s'envoie des messages et c'est seulement quand on s'est envoyé plusieurs messages et que le feed est passé qu'on s'envoie des photos. Why not ? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Parce que, et encore une fois, on a une vraie vision de la rencontre. On ne veut pas que la rencontre soit basée sur l'apparence. Mais bon, dans la vie de tous les jours, on croise quand même les gens, on les regarde et puis, alors après, on a pensé à des trucs. Nous, par exemple, on s'est dit, des fois, il y a des mecs qu'on dit moche. On ne va rien dire d'ailleurs parce qu'un mec, ce n'est pas moche. Même une nana, ce n'est jamais moche. Ce qui compte, c'est ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on exprime. C'est ça qui est beau. C'est un vieux con qui parle. Désolé. Mais bon, même si c'est ça qui est beau, le reste existe aussi. OK. Alors nous, par exemple, on a pensé à quoi ? On a pensé que plutôt que d'envoyer un charme, donc Didier va envoyer un charme à une nana, la nana va voir la gueule de Didier et va dire « Ah, quelle horreur, jamais je ne vais lui répondre. » On s'est dit, plutôt que d'envoyer une photo, on va permettre aux gens d'envoyer une accroche. Parce que des fois, un mec, par exemple, ce n'est pas beau, forcément, pas forcément une star, mais il y a des mecs qui sont super rôles et les nanas, elles adorent. Fais rigoler une nana et puis tu as un bon bout de chemin. On s'est dit, tiens, on va faire une fonctionnalité pour ne pas mettre aux mecs qui ont quelque chose à exprimer, qui sont des gens vraiment drôles, etc., fun, d'envoyer à l'autre quelque chose de fun pour qu'ils puissent réagir. Ça va être fait. Donc, il y a plein d'angles d'attaque. Il y en a plein. Après, il y a ceux qui ne veulent pas mettre de photos, moi, je n'y crois pas. Il y a ceux qui veulent parier sur le côté extrêmement clos, extrêmement fermé, extrêmement entre nous. Ok, très bien, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire entre nous. Entre nous, quoi ? Ça doit marcher. C'est comme Match qui a travaillé pour millions d'appâts. Ouais, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en plus, on est en train de changer, et vous tous, vous le savez, on est en train de changer l'image de la rencontre en ligne. La rencontre en ligne, c'était... Ce n'est pas compliqué. Il y a cinq ans, on demandait à une salle qui est sur un site de dating. On avait zéro main qui se levait. Pourtant, il y avait des dizaines de millions de personnes dessus. Pourquoi ? Parce qu'être sur un site de dating, c'est être un loser. Aujourd'hui, c'est tout ça. Les gens, c'est déculpabilisé. Et tout ça... Alors, il y a des choses qui sont vachement importantes. Qu'est-ce qui fait l'immense différence entre un... Si je parle trop, tu me dis, je m'arrête, je coupe, mais... C'est vrai, parce que je suis passionné. Un instant. Qu'est-ce qui est extrêmement important aussi dans une app comme Happn ? En fait, il y a des nouveaux codes. Ces nouveaux codes ne sont pas les codes que Happn a inventés. Ce sont les nouveaux codes de la mobilité. Et les nouveaux codes de la mobilité, c'est quoi ? C'est très simple. C'est simplicité. On ne passe plus une heure à remplir un profil. On appuie connect, Facebook connect ou autre. Et on a un profil qui est rempli. C'est immédiateté. C'est gamification. Et si les apps, elles ne sont pas dans ce truc... Et tout ça, ça contribue à la déculpabilisation. Ça contribue à... Voilà. On va vite, on fait vite, on... Je veux dire, aujourd'hui, globalement, je vais exagérer, mais à peine. Je sors de mon bureau à midi, je vais chercher mon sandwich à 200 mètres de mon bureau. Dans les 200 mètres, j'ai fait un date, j'ai lu une news et j'ai envoyé trois mails. Alors, après, je ne dis pas que c'est le meilleur des mondes. Une dernière question, après, on va se... T'as le droit de passer des heures le soir devant Mythic. Moi, c'est sympa, c'est sympa. J'ai installé Apple et j'ai voulu retrouver la même chose. J'ai fait un petit peu plus complexe parce qu'il faut d'abord flasher pour mettre un coup de cœur, je crois, et après, il faut reflasher encore. Alors, j'aurais compris, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus d'étapes supplémentaires. Voilà. Alors, mon tremble pour dater sur Apple, c'est un clic. Facebook Connect, le compte est créé. Il y a les photos, il y a tout. Ensuite, trois écrans. Le like, c'est secret, comme Tinder. C'est-à-dire que quand tu likes quelqu'un, l'autre ne le sait pas. Et si l'autre te like, sans que tu le saches, la conversation est ouverte et on ne paye pas. Par contre, si tu veux notifier l'autre, si tu veux être sûr que l'autre sache que tu t'intéresses à lui ou à elle. Vous avez vu, je suis moderne. Je ne peux pas m'empêcher de dire des conneries, je suis désolé. Ah oui, il faut que je fasse gaffe alors. C'est pas grave. Je ne suis plus à ça près. Je m'arrête dans deux ans. C'est filmé ? D'accord, je ne m'arrête pas parce que j'ai des investisseurs, je reste, tu promis. tu envoies un charme. En envoyant un charme à quelqu'un, tu es sûr que l'autre va savoir que tu t'intéresses à lui. Et c'est ça qui est génial. Et un charme, ça coûte 19 centimes. On va prendre une dernière question. Après, on va se retrouver un peu plus informellement autour de quelques bières. Et si Didier reste un peu, vous pourrez lui poser quelques questions de façon plus informelle. Pour en conclure, Fabien et Antoine Moulet, c'est un produit. C'est ça. Ils ont déjà une idée de l'entreprise. Ils ont déjà, même depuis quelques années, un premier produit. Et vous arrivez avec une idée qui va faire un peu la technologie. Vous gardez l'équipe et vous voulez comme CTO. Comment ça se passe la dégociation ? Et vous veulent comme CTO ? Comme CIO. Comme CIO, oui. Comment la négociation se passe ? Ah oui. Bon. C'est une bonne... Dans les détails. Si jamais, avec Fabien, il est arrivé quelque chose ou... Bon. C'est une bonne question. Alors, est-ce que je suis politique ? Est-ce que je ne suis pas politique ? En fait, une boîte, ça n'a qu'un seul patron. Ça n'a qu'un seul patron. Une boîte, ça n'a pas trois patrons. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas. J'ai vu une boîte où il y avait trois patrons. Ça s'appelait Dailymotion. C'est un bordel. Sans nom. Donc, quand je suis arrivé, j'ai dit à Fabien et Anthony, voilà, moi je viens, je mets mon argent, je suis CIO. Il n'y a pas de CIO, il n'y a pas un co-CIO, il n'y a pas un sous-CIO. Il n'y a qu'un CIO. Mon engagement avec vous, c'est un engagement moral d'actionnaire. Je préserve vos parts d'actionnaire et je me bats pour vos parts d'actionnaire dans l'histoire de la boîte aussi longtemps qu'il le faudra comme si ce n'était mes parts. Pour le reste, vous serez ce que vous serez capable d'être dans la boîte et si vous n'êtes pas capable d'être dans la boîte, vous quitterez la boîte. C'est dur, mais ça marche. Parce que dans une boîte, il n'y a pas de secret. Dans une boîte, on est là, moi je ne suis pas, ce n'est pas Didier Rapaport, moi je ne me bats pas pour Didier Rapaport, je me bats pour Happen. Et c'est ce que j'explique aujourd'hui, on est 50, on sera 70 à la fin de l'année, on ne recrute que à un niveau école de X, centrale, Sciences Po, école de commerce et j'ai plein de teams et c'est la seule chose que j'explique à mes teams. On est là pour une boîte, on est là pour se battre, on est là pour être tous dans la même direction, on est là pour devenir un leader mondial, on n'est pas en train de faire joujou, je dis que je veux que tout le monde soit heureux dans la boîte, je fais tout pour que les gens soient heureux, mais je ne triche pas, je me bats et les gens doivent se battre. Et les gens qui ne veulent pas se battre, ils vont ailleurs. Désolé, ça refroidit, mais c'est comme ça que ça marche. C'est une bonne question, Anthony est le CTO de la boîte, il est, c'est un garçon extraordinaire, c'est un garçon fascinant, intelligent, bosseur, qui grandit avec la boîte, génial. Fabien est plus un rêveur, il est moins inséré, et c'est un peu différent. Mais voilà, et les deux, les deux sont contents, c'est par os tous les jours, mais encore une fois, moi, si tu veux, quand tu es CEO d'une boîte, tu as des responsabilités, tu as trois responsabilités. Tu as tes utilisateurs, à qui il faut que tu fournisses ce pour quoi ils sont chez toi, c'est-à-dire un bon service. Tu as tes salariés, qui doivent être heureux chez toi, qui doivent gagner un salaire, qui doivent pouvoir penser et s'exprimer dans une boîte, qui doivent grandir avec la boîte, qui doivent apprendre avec la boîte, et qui doivent créer et construire leur propre vie avec la boîte, et se faire un CV. Et tu as des actionnaires qui doivent gagner de l'argent. Et le rôle d'un CEO, c'est de faire en sorte que toutes ces catégories de gens-là retrouvent le contrat pour lequel ils sont venus chez toi. Quand je vais voir des fonds d'investissement, on va annoncer notre série B. C'est une première, la caméra. Coucou. On va annoncer notre série B bientôt. Je vais voir des investisseurs. Je leur demande de l'argent. Je leur demande beaucoup d'argent pour permettre à Happen de grandir. mon job, c'est de faire en sorte que les promesses que j'ai faites à mes investisseurs soient achivées. Sinon, je suis un voyou. Merci beaucoup. C'est fini. Ça y est, c'est closé. On en est à penser quand est-ce qu'on fera l'annonce. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada